Messieurs, madame les présidents d'institutions, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de partis et de coalitions, Mesdames, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, Mesdames, Messieurs les membres du patronat et du secteur privé national, chers compatriotes, je voudrais au nom du Parti démocratique sénégalais et de son secrétaire général national, vous remercier de nous avoir conviés à ce dialogue. Notre présence dans cette salle est l'expression de notre engagement patriotique. Elle est également la manifestation accomplie de notre sens des responsabilités et de notre attachement au dialogue politique qui se trouve être un important levier de la démocratie et un élément important de notre programme fondamental. Pour rappel, le PDS a dialogué avec les présidents Senghor, Abdou Diouf et le régime socialiste malgré les brimades, les emprisonnements de son parti à chaque fois qu'il a été question de sauver le pays d'une crise majeure. Alors, notre participation à ce dialogue s'inscrit dans cette logique. De 2000 à 2012, le PDS au pouvoir et Maître Abdoulaïwad, alors président de la République, n'ont jamais cessé de dialoguer avec l'opposition dans l'intérêt de la patrie. Monsieur le Président, chers compatriotes, ce dialogue qui s'ouvre aujourd'hui se tient dans un contexte de grave crise économique, sociale et politique, marqué par des tensions politiques internes importantes, une rupture de confiance entre acteurs et de fortes divergences sur les règles du jeu politique à quelques mois de la présidentielle prévue le 25 février 2024. Les Sénégalais sont inquiets. Il se tient également dans un contexte marqué par une inflation galopante, un effritement continu et sans précédent du pouvoir d'achat des populations, un essoufflement des ménages sénégalais. Compte tout tenu du contexte national, de graves crises que traverse notre pays, nous avons finalement accepté de participer à cette cérémonie de lancement du dialogue national, mais regrettons, Monsieur le Président, qu'à ce jour, nous ne disposions d'aucun ordre du jour, d'aucune feuille de route et ne connaissions pas les modalités d'organisation de ce dialogue. Nous espérons que ces insuffisances seront corrigées afin que les objectifs de ce dialogue soient atteints et que nous ne décevions pas les attentes des millions de Sénégalais qui nous regardent. Nous sommes heureux de voir notre compatriote, Ali Fassal, dans cette salle en nombre libre de ses déplacements et de sa parole. Sa libération a constitué un point d'honneur pour nous durant le dernier dialogue et a été exprimée dans un communiqué signé par le Président Abdoulaye Oad en 2019. La montée en puissance du discours populiste, de la violence verbale et physique, le repli identitaire, le communautarisme ambiant, l'usage d'armes non conventionnelles dans le jeu politique, l'exacerbation de la crise du système partisan, la violation des droits, l'instrumentalisation de l'État à des fins politiques, les difficultés connues dans le processus électoral constituent des menaces réelles pour notre démocratie, pour la paix et la stabilité du pays. Monsieur le Président, lors de votre récente interview accordée à une radio de la place, vous avez évoqué la question du parrainage, la question de l'amnistie et la révision du procès de notre candidat Karim Oad. Nous vous en félicitons et saluons votre courage et votre engagement à faire respecter à notre pays ces engagements internationaux. C'est tout à votre honneur, car il est connu par toutes et tous que le respect d'un engagement est une forme d'expression de la foi pour tous croyants. C'est également une marque des grands hommes. Nous voudrions juste rappeler que la réparation de l'injustice subie par Karim Oad et ses compagnons, d'infortunes, ne relèvent pas d'une affaire d'éligibilité ou d'une question électorale. Il s'agit d'une question d'honneur, de dignité et de justice. Il s'agit également et surtout de faire honorer à notre pays ses engagements internationaux et corriger certaines erreurs judiciaires consacrées par plus de 15 décisions de justice internationale et étrangère. Nous souhaitons à l'issue de ce dialogue, Monsieur le Président, que notre pays retrouve sa sérénité, la confiance entre les populations et la classe politique, un espace public pacifié de façon durable, un règlement des problèmes liés aux conditions de transparence et de sincérité d'organisation des élections et aux conditions de participation. Ceci permettra à notre pays d'avoir des élections libres, transparentes et inclusives. C'est pourquoi nous souhaitons que de là des questions suspensionnées, que d'autres questions figurent à l'ordre du jour du dialogue et que des réponses claires, précises et durables y soient apportées. Au plan politique, nous demandons le dit contradictoire du fichier électoral par l'Union européenne, les Etats-Unis, l'Union africaine, selon des termes de référence arrêtés d'un commun accord par l'opposition et le pouvoir. L'organisation des élections par une personnalité indépendante, impartiale et consensuelle. Sur cette question, nous pensons, Monsieur le Président Makissal, que les présidents Abdou Diouf et les présidents Abdoulayeouane ne doivent pas faire mieux que vous. La suppression ou une réforme approfondie du parrainage, la poursuite des opérations d'inscription sur les listes électorales et la simplification des procédures d'inscription, notamment pour les primo-votants. La délivrance d'une carte nationale d'identité doit entraîner automatiquement l'inscription sur le fichier électoral et la délivrance d'une carte d'électeur. Au plan économique et financier, au plan social, au plan culturel et religieux, nous avons des propositions que nous reverserons dans les travaux. Monsieur le Président, chers compatriotes, le PDS, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale en nombre de députés. Monsieur le Président, donc, pour le statut du chef de l'opposition. Là, vous êtes, vous êtes, peut-être, je ne vais pas m'attarder pour créer encore des problèmes à l'opposition. Peut-être leader de l'opposition parlementaire et encore, si les khalifos sont d'accord. Le PDS, premier parti, je disais donc... L'opposition républicaine, quand même, c'est celui qui est arrivé deuxième à la dernière élection. Ah non, en nombre de députés pour chaque parti, nous sommes premiers. Absolument. Donc, vous êtes leader de l'opposition parlementaire. Voilà. Le PDS, donc, je disais, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, en nombre de députés, est un grand parti, un parti cinquantenaire. Sa contribution légendaire au processus de développement économique et social de notre pays n'est plus approuvée. Le rayonnement de notre pays à travers le monde avec à sa tête cet homme d'exception qui est le président Abdoulaye Ouad qui a soufflé ses 97 bougies avant-hier lui impose un comportement responsable républicain et tourné vers l'avenir. C'est pourquoi nous réaffirmons ici, devant l'opinion publique nationale et internationale, que la stabilité future du Sénégal et la paix dépendront, monsieur le président de la République, de votre volonté de prendre en compte les propositions du PDS, mais également celles des autres partis politiques présents et non présents à ce dialogue et de la mise en oeuvre rapide des conclusions de ce dialogue afin que de manière consensuelle nous puissions créer les conditions d'une élection présidentielle de 2024 apaisée, ouverte, transparente et démocratique. Monsieur le président, pour terminer, nous avons beau être ici dialogués, mais in fine, vous serez le seul responsable devant l'histoire par vos actes et par le rôle que vous entendez jouer dans cette prochaine élection présidentielle. à pouvoir ramener la paix et faire rentrer le Sénégal dans l'ère des grandes démocraties du monde. Et ainsi, vous rejoindrez avec tous les honneurs le panthéon des anciens présidents de la République qui ont marqué les grandes avancées démocratiques dans le monde. Vive le Sénégal et merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup Madame l'honorable de la République. Pour le Sénégal ... C'est parti.